Un cycliste décontracté, un vélo presque normal, seul un petit quelque chose attire l'œil. Un détail qui transforme une banale bicyclette en vélo électrique. A l'intérieur, il y a la batterie, il y a le moteur, il y a l'électronique qui permet de se connecter au téléphone. Et il y a des capteurs qui calculent en permanence la vitesse de rotation de la roue pour vous permettre soit d'accélérer, soit de couper l'assistance quand vous freinez. Contrairement au kit déjà en vente, pas besoin de câbles ni de compétences en électronique. La roue s'adapte sur n'importe quel modèle de vélo en un tour de main. Au café du cycliste, confrontation avec une clientèle très exigeante, tout est piloté par smartphone. Donc en fait, l'application permet de gérer les différents niveaux de vitesse sur le téléphone. C'est la fonction boost, on appuie et en fait, vous avez la roue qui démarre toute seule. Ça me plaît, personnellement ça me plaît. Pour 750 euros, cette roue donne une seconde jeunesse à votre vélo. Une solution déjà éprouvée en Chine par 30 000 utilisateurs. C'est là-bas que le concept est né. Face à ce qu'on appelle les cimetières à vélo, le point était de dire un stop, ça suffit, ce gâchis. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour recycler ces vélos et les transformer en vélos électriques ? Commercialisée sur internet, la T-bike sera bientôt proposée en magasin. La start-up niçoise compte bien rouler sur le marché français et européen. Merci. Merci. Merci.